Nous sommes Arsenal, nous sommes au top de la Ligue ! Nous sommes Arsenal, nous sommes au top de la Ligue ! Cette équipe me ressemble à l'équipe d'Najri, Fabregas, Van Persie. Je pense qu'il est à ce niveau maintenant. Je vous le dis maintenant, je vais rentrer la suite de l'écouter à des Lunars, parce que nous avons 5. Bienvenue dans la quotidienne. Arsenal est définitivement lancé dans cette première Ligue, toujours solide leader, 15 points pour ses 5 premiers matchs de championnat, une première depuis 2004, encore une victoire au caractère de but à 1 face à Aston Villa, avec encore une fois un but de Gabriel Jesus, bien décrit par l'autre buteur du soir, Gabriel Martinelli. C'est beaucoup plus facile. Ce gars est un délai ! Il est partout, partout sur le pitch, et nous sommes très heureux avec lui, et j'aimerais qu'il est ici. Question du jour, vous me voyez arriver, Arsenal peut-il être champion de première Ligue cette année ? Alors on ne dit pas va-t-il, mais peut-il ? Parce qu'on sait que derrière, ça va vite aussi, avec un Manchester City à 13 points. On sélectionnera de commentaires demain évidemment. Et en parlant de City, je vous l'ai dit, ça va vite ! Jeux 7 et match 6-0 face à Nottingham, Forest avec un cyborg en feu, triplé et neuvième but de la saison en 5 matchs. Écoutez bien ça, Erling Haaland a marqué plus de buts à lui tout seul que 15 équipes de première Ligue cette saison. Et après le match, il nous fait sa spéciale, des réponses de une seconde et demie. Erling, un autre match de match, avez-vous apprécié ça aujourd'hui ? Oui, c'est génial, rien de plus à dire. Qu'est-ce que vous avez apprécié la réception et la jouer devant eux ? Oui, j'aime, et vous pouvez le voir. C'est génial. Allez, football vrai, comme tous les jours dans la quotidienne, et j'ai bien envie de commencer par le Canada, avec une superbe volée acrobatique signée Debrine. Et hop, un petit salto en prime, pas mal. Attention, en deuxième, en deuxième, en deuxième ? Eh ben non, on ne saura jamais. On reste dans l'Amérique, mais au Chili, cette fois, longue transversale, ça récupère, mais attention, faut tenir sur ses appuis, sinon, on se fait mélanger par Sébastien Parada, toujours lui. 10 matchs de Ligue 1 hier soir, et on notera la bonne opération de Nice, qui se relance à Lille avec le comeback de Nico Pepe. Buteur, grosse désillusion pour l'ASM, en revanche, qui s'effondre, à la maison contre 3, qui remonte bien. Le RC Lance également, qui cartonne face à l'Orient 5-2, mais qui passe deuxième de Ligue 1 à la différence de but. Ça fait quatre victoires pour les 100 et or, ou plutôt 5 depuis cette annonce. Une très belle nouvelle pour le RC Lance, et une très belle nouvelle aussi pour Chelsea, qui récupère un autre Fofana, Wesley, lui qui avait déjà fait ses adieux aux Foxes, et qui rejoint regarder son petit club preff de son enfance, Chelsea, pour 82,5 millions d'euros. Manchester City également se renforce derrière, avec l'acquisition de Manuel Akanji, on parle d'une vingtaine de millions d'euros pour l'ancien du BVB. L'OM va faire revenir Aminarit également, lui qui était reparti à Schalke suite à son prêt. Après, Igor Tudor souhaiterait densifier son animation offensive, et Jordan Amavi, lui, va être prêté sans option d'achat à Retafe, tandis que le jeune non désiré d'Igor Tudor, Bamba Dieng, va rallier l'Angleterre et être transféré à Leeds United. Il a longtemps été pressenti à Lorient, mais c'est bien dans le Yorkshire de l'Ouest que le Sénégalais va s'envoler. Allez les deux petits commentaires à la question que je vous posais hier. Le PSG empile-t-il trop de joueurs dans son effectif ? Sully, pour toi, c'est oui. Paris empile trop de milieux, ils auraient mieux fait de garder Simons et Dina Ebimbe, et de ne pas prendre Renato Sanchez et Fabian Ruiz. Simon qui cartonne d'ailleurs au PSV en ce moment. Et toi, Golièze, tu trouves que le PSG fait bien de se renforcer à plusieurs postes ? L'après-coupe du monde risque d'engendrer des blessures et de la fatigue à avoir des remplaçants à des postes clés. C'est important, c'est la fin de La Quotidienne, content de vous avoir retrouvés. Aujourd'hui, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Très bonne soirée à vous et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501